Spirale Guidance Par décan de votre signe Pour que vous ayez un petit message supplémentaire Et plus personnel en fonction De votre décan et donc de votre jour de naissance Pour ceux qui le souhaitent je propose aussi Des guidances personnalisées Pour cela il faut passer par mon site internet www.spirale-guidance.com Et aller dans la partie prestations Où vous allez retrouver 4 formules Au choix Sachez que ce sont des guidances uniquement par mail Donc quand vous passez commande il est très important de surveiller Vos spams et vos courriers indésirables Pour ne louper aucun de mes messages Et une fois que le travail aura été effectué Je vous enverrai donc un mail très détaillé Avec donc mon interprétation, mes conseils Et bien sûr la photo des cartes De votre tirage Voilà chers amis du Lion On va lancer le générique et on se retrouve tout de suite après Allez c'est parti On va découvrir les énergies pour vous au mois de mars Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général évidemment Ayez le recul pour comprendre que ce n'est pas votre tirage à vous Donc ça peut ne pas vous parler Ça peut aussi résonner très fort en vous Soyez bien attentifs aux détails sur les cartes Au message que je vous communique Parce que ça peut avoir une importance particulière à vos yeux Alors on commence avec la carte du serpent La carte du serpent représente en fait L'hypocrisie, le mensonge Ça représente une personne en fait Qui est mal intentionnée Quelqu'un de malhonnête Qui cherche un peu à vous manipuler À prendre le dessus sur vous Donc dans votre entourage Que ce soit une personne que vous connaissez Ou un total inconnu Il y a une personne qui potentiellement au mois de mars Pourrait chercher à vous manipuler En vous faisant croire des choses Donc préservez-vous Essayez aussi de garder un certain recul Avec les nouvelles rencontres Ou avec Si vous estimez que quelqu'un a un comportement Un peu inhabituel ou bizarre Cela devrait vous mettre la puce à l'oreille Essayez de vous méfier un petit peu Et remettez en question ce qu'il vous dit Pour voir si c'est vrai ou pas En tout cas voilà C'est pas un grand danger en soi Parce que le serpent Si vous tapez du pied Il va aller se cacher Parce qu'il a peur dans les hautes herbes Donc c'est pas quelqu'un qui va persister Mais c'est quelqu'un qui va essayer De vous manipuler S'il voit que ça marche Il va prendre le dessus sur vous Par contre s'il voit que vous résistez Et que ça sert à rien d'insister Il ira embêter quelqu'un d'autre Donc ne vous inquiétez pas C'est pas bien méchant Mais voilà C'est quand même un avertissement Que dans le mois Il y a peut-être potentiellement quelqu'un De pas très honnête Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lignes Au mois de mars 2023 S'il vous plaît Alors la carte de l'enfant Est une carte qui vient annoncer Un nouveau départ Vous allez être au début De quelque chose de tout neuf Au mois de mars Ça peut être professionnel Ça peut être dans votre vie privée Ça peut être beaucoup de choses Mais de manière métaphorique La carte de l'enfant C'est quelque chose de tout neuf Donc un nouveau cycle Qui va commencer pour vous Donc ça veut dire Que si vous entamez un nouveau cycle Vous auriez probablement Auparavant accompli Et terminé quelque chose Pour commencer une nouvelle étape Donc déjà c'est une bonne nouvelle En soi Ça veut dire que vous avancez Dans votre vie Maintenant on attend le reste du tirage Pour être un peu plus précis Dans le message Alors la fausse Ça va annoncer que quelque chose Arrive de manière assez soudaine Donc vous ne serez pas forcément préparé Il y a quelque chose Qui va arriver de manière imprévue Ça peut être un événement positif Ça peut être un événement Un peu déstabilisant Pour l'instant On n'a pas d'indication en ce sens Mais sachez que ça indique Juste la soudaineté de quelque chose Il y a également Cette idée avec la carte de la faux Et ça c'est très positif De récolter le fruit de ces efforts Donc ça veut dire que Si vous travaillez depuis quelque temps Sur un projet Sur des travaux Peu importe Peu importe la nature de votre travail Les résultats vont tomber là Au mois de mars Puisque vous allez récolter enfin Le résultat tant attendu Si vous étiez également en attente De réponses Par rapport à des examens Que vous avez passés Un test Ce genre de choses là Les résultats arrivent Et donc vous allez récolter enfin L'annonce des résultats Et le fruit de vos efforts Donc c'est plutôt pas mal C'est peut-être d'ailleurs Parce que vous allez récolter De fruits de vos efforts Que vous allez passer A l'étape suivante Dans votre projet Une fois que vous avez Accompli quelque chose Vous aurez une nouvelle tâche A effectuer Qu'avons-nous d'autres Pour les Lyons En mars 2023 S'il vous plaît Ok La carte du cœur Donc c'est une carte Bien sûr Qui vient nous parler D'amour Envers les autres Mais également envers soi Maintenant on va peut-être Avoir une info Dans le domaine sentimental Alors à côté de la faux On pourrait On pourrait voir effectivement Que la chose Qui arrive de manière Assez soudaine C'est peut-être Une déclaration d'amour Une nouvelle relation Qui va se mettre en place Assez rapidement C'est tout à fait possible Récolter le fruit Des efforts en amour Ça veut dire que peut-être Que vous échangez Avec quelqu'un Qui vous plaît vraiment Depuis quelques temps Et que ça n'avançait pas trop Et que là Il y a peut-être en mars Effectivement Un événement déclencheur Qui va faire que vous allez Récolter le fruit De ces efforts A savoir Avoir du concret Avoir un rendez-vous Avec cette personne C'est possible aussi On peut y voir Beaucoup de messages positifs Avec l'association De ces deux cartes Ouais Il y a clairement Un couple Qui va se mettre en place Vous avez la carte De l'anneau Qui arrive juste Après le coeur Donc c'est la carte Qui symbolise Les unions Les alliances Les accords Les pactes Voilà Les accords passés Entre deux personnes Et bien sûr L'anneau L'anneau comme une bague Donc ça symbolise aussi L'union de deux personnes Donc là On est vraiment sur Une idée Ouais Il y a deux personnes Qui vont s'unir Il y a vraiment Un couple qui va se créer Alors bien sûr Ça parle beaucoup Au célibataire Ce que je dis là Si vous êtes actuellement En couple Sachez que ça peut Vous concerner quand même Parce qu'on n'est pas À l'abri aussi D'avoir un coup de coeur Pour une personne extérieure Bah oui Ça peut arriver Mais la carte du coeur Et de l'anneau Symbolise également Des liens qui se renforcent Au sein du couple Donc c'est une excellente nouvelle Pour les couples Qui existent déjà Et ça veut dire Qu'on parle pas De nouvelles rencontres Mais au contraire Vous avez passé Je pense une épreuve Au sein de votre couple Il y a eu des difficultés Je pense que c'est pour ça Qu'on parle avec l'enfant D'un nouveau départ Et de récolter Le fruit de ses efforts Parce que vous avez peut-être Bataillé Vous avez communiqué Vous avez dégrossi Le problème Pour trouver des solutions Et là La solution est trouvée Vous récoltez Le fruit de ses efforts Vous repartez sur des bases Saines avec votre conjoint Et donc Vos liens se renforcent Et c'est comme ça Qu'on avance dans une relation Fidèle en amour C'est que les épreuves On les traverse ensemble Donc ouais J'y vois un message Très positif Pour les lions en couple Et pour les célibataires Également Parce que c'est propice Aux nouvelles rencontres On peut parler d'enfants Et potentiellement de naissance Alors on n'a pas la cigogne Encore à ce stade Mais si on a la cigogne Qui sort dans votre tirage Ça peut annoncer aussi Soit l'annonce d'une grossesse Ou tout simplement Une naissance au mois de mars Alors bien sûr Ça ne va pas parler A tous les cancers Mais sachez que ça fait partie Des messages des cartes Oui Une évolution très positive Dans le sentimental Que vous soyez en couple Ou célibataire Ça c'est sûr Alors avec le livre On nous dit que vous Que vous allez apprendre Quelque chose de nouveau Alors Pas forcément de nouveau Mais vous allez accumuler Un savoir Une information Qui peut changer la donne Voilà C'est un petit peu ça l'idée Et je pense que c'est ça Qui va contribuer aussi A améliorer la situation Au sein de votre relation Le livre est également La carte des secrets Des choses qui sont cachées Que l'on garde pour soi Ou bien que quelqu'un De votre entourage Vous cache quelque chose Et que vous devrez Le découvrir par vous-même Ça peut parler de ça aussi Puis sinon Le livre est également Un peu la carte De la sagesse Puisque quand on ouvre Les livres On apprend Et donc on accumule De la connaissance De l'intelligence De la logique Des savoirs Et par conséquent De la maturité Et de la sagesse Donc le conseil aussi Cette carte là Dans le domaine sentimental C'est agissez Avec maturité D'accord Essayez de ne pas être Trop impulsif Dans vos propos Et ne pas être Dans le jugement Bon en tout cas Voilà c'est quand même Très positif Dans le domaine sentimental Ça avait mal commencé Avec le serpent Mais voilà Comme je vous l'ai dit Le serpent Il est passager Si vous lui faites peur Ou si vous montrez Qu'il ne faut pas vous embêter Il ira voir quelqu'un d'autre Ne vous inquiétez pas Car nous d'autres Pour les lions Au mois de mars 2023 S'il vous plaît La carte du chien Alors c'est une carte Qui va symboliser La sécurité L'amitié Les amis Qui sont fidèles Loyaux Qui sont vraiment là Pour vous Dans tous les moments De la vie Ça veut dire Que vous pouvez compter Sur eux D'ailleurs Comme il est assez proche Du serpent On pourrait également Indiquer que le chien Est là pour monter la garde C'est un peu votre garde Du corps Donc c'est quelqu'un Qui potentiellement Fait partie de vos meilleurs amis Et qui pourrait prendre Votre défense En cas de situation Où quelqu'un Cherche à vous manipuler Mais voilà Si vous avez besoin De soutien Que ce soit moral Etc Sachez que vos amis Ils sont là Vous pouvez compter sur eux Au mois de mars C'est une carte Vraiment très douce Et c'est vraiment Une idée de protection Et de sécurité aussi Donc on est en confiance Ici avec l'énergie du chien La confiance La fidélité La loyauté Quand on est loyal C'est qu'on est toujours là Pour les personnes Qui comptent pour nous Et on est fidèle Dans le temps Ça représente également L'idée d'un foyer chaleureux Le chien C'est votre ami fidèle Il est là Aussi bien à l'extérieur Qu'à l'intérieur Donc il est là Devant cette cheminée Très chaleureuse A l'intérieur d'une maison Il vous accompagne Dans vos sorties également C'est vraiment Voilà C'est vraiment Comment dire Ça traduit des moments Très doux Et très agréables Avec des personnes Proches de vous Ou avec votre chien D'ailleurs si vous en avez Mais le chien Symbolise plus Les amis en général Mais voilà Donc tout ça pour dire Qu'il y a quand même De bons moments en perspective A vivre pour vous Également dans l'amitié Il n'y a pas que le sentimental Donc ça c'est plutôt pas mal Ensuite on a le renard Alors Le renard Il est souvent là Quand il y a le serpent C'est vrai que les deux cartes Sont très souvent associées Dans un tirage Alors le renard Indique simplement Que il y a quelque chose Qui est faux Au mois de mars Pour vous Alors Plusieurs choses Soit le renard A détecté Qu'une personne Est fausse avec vous Et dans ce cas là Ça veut dire qu'il a détecté La présence du serpent Donc c'est tout à fait logique Que les deux soient présents Dans le tirage Soit c'est votre vision Des choses D'une situation Qui est faussée C'est à dire que Vous avez une mauvaise Compréhension d'un sujet D'une situation Et donc Votre opinion est fausse Enfin Votre vision des choses N'est pas la bonne Donc ça veut dire Qu'il va falloir que Vous appreniez Encore une fois On a le livre Donc c'est cohérent Il va falloir que Vous appreniez plus d'informations Pour mieux comprendre La situation Et ainsi Avoir un avis clair Objectif Et cohérent Avec la situation Parce que parfois Quand on est dans le faux On veut pas en démordre Et on maintient notre avis Même si on sait Qu'on a pas totalement raison Donc le renard indique La fausseté de quelque chose Faites preuve de ruse Un petit peu Et de réflexion Pour savoir De quoi il s'agit Parce que vous pouvez pas Rester dans la fausseté C'est pas comme ça Que vous allez avancer Mais encore une fois Je trouve ça super cohérent Parce qu'avec le livre Ça veut bien dire Que vous allez apprendre Quelque chose Qui va vous mettre Sur la bonne voie Et ça va vous sortir De cette situation fausse Et donc vous allez Aller vers la vérité La carte des étoiles Est une carte Extrêmement bénéfique Les lions C'est la carte Qui indique Que vous allez être guidé Tout au long du mois Ou à plusieurs reprises Dans le mois Donc ça veut dire Que l'univers Pourrait vous envoyer Des signes Vous allez vivre Peut-être des synchronicités Ce genre de choses là Il faut être alerte A ce genre de choses Parce que ça peut Justement vous aider A prendre des décisions Et à vous mettre Sur la bonne voie Donc pour faire Les bons choix La carte des étoiles Représente également Les objectifs Que l'on souhaite Atteindre dans la vie Sachez que les étoiles Sont certes Très éloignées de nous Mais elles sont visibles La nuit Quand le ciel est dégagé Ici précisément Ça veut dire Que vos objectifs Vous les avez bien en vue Par contre Vous n'allez pas Les concrétiser Prochainement C'est pas pour tout de suite Il y a quand même Cette idée de distance Entre vous et eux Donc ce sera dans les mois Prochins etc Mais en revanche Vous êtes vraiment Dans la bonne direction Donc il faut Maintenir les efforts Si vous êtes en recherche D'emploi par exemple Ou en recherche D'une maison En recherche d'une solution A un problème Continuez de maintenir Les efforts Surtout ne baissez pas les bras Parce que les étoiles C'est la certitude Que vous allez y arriver Par contre Ça sera pas forcément Immédiatement Ça sera un petit peu plus tard Mais à condition De ne pas vous décourager C'est un message Donc qui est très encourageant Est-ce qu'on a autre chose Pour les lions Après on va passer Aux cartes par décan Alors on a la carte De la croix Alors là par contre C'est une carte Un petit peu négative Je reste On va rester objectif Evidemment La carte de la croix Ça va annoncer Une épreuve Un peu compliquée Un défi à relever Donc il y aura Il y aura quand même Il y aura quand même Quelque chose un peu dur A vivre au mois de mars Alors Je pense que la carte des étoiles Juste à côté Qui indiquait Qu'il ne faut pas baisser les bras C'est parce que Cette épreuve Pourrait à première vue Vous donner envie De baisser les bras Et de vous décourager Au contraire Il ne faut pas Il faut retrousser les manches Il faut avancer dans la vie Alors on va essayer De voir une carte supplémentaire Pour voir De quoi il s'agit Bon On a le bouquet Donc c'est plutôt pas mal Ok Bon rassurez-vous Ça ne sera pas très Ça ne sera pas quelque chose De trop fort non plus Mais On va dire Un petit imprévu Une petite épreuve Qui n'était pas prévue Au programme du mois Et que vous allez devoir Traverser quand même Voilà Donc ça peut concerner Ça peut concerner Quelque chose d'ordre financier Ça peut être une relation Ça peut être un travail Ça peut être Une mauvaise nouvelle aussi Ça peut être beaucoup de choses Mais voilà C'est quelque chose Qui va vous Vous peser un petit peu Malheureusement Sur le moral Mais rassurez-vous C'est quand même La seule carte négative Du tirage Donc vraiment Bon le serpent On l'a vu C'est anecdotique Donc vraiment Vraiment Vous allez traverser le mois A la fin du mois Vous aurez un avis Plutôt positif Sur le mois Qui vient de s'écouler Ne vous inquiétez pas C'est pas C'est pas quelque chose Qui va vous marquer durablement D'autant plus Que la croix Est située entre deux cartes Très positives et bénéfiques Les étoiles Symboles d'espoir De guidance De fait d'être sur la bonne voie Donc de prendre Les bonnes décisions Et la carte du bouquet Qui est une carte Qui annonce Que l'on pense à vous Que vous allez recevoir Des invitations Des cadeaux Qu'on va vous solliciter Qu'on va vous inviter C'est propice aux échanges Aux rencontres Au bon moment passé Avec nos proches Donc comme la carte Est entourée en fait De cartes positives Ça va un petit peu Amenuiser son aspect négatif Mais néanmoins Cette croix Elle est quand même Bien présente dans le tirage Elle est ici On peut pas la cacher On peut pas non plus L'occulter Quand on a des défis Dans la vie Bah faut les relever Et puis ça nous aide A grandir de toute façon Donc ça reste quelque chose De positif Dans un second temps On va passer aux cartes Par des camps maintenant Pour justement Voir comment vous allez Réagir à votre mois En fonction de votre date De naissance Avec l'oracle Magie de la Terre Alors Lyon premier des camps Quel est le message Ou le conseil Qui vous est attribué Pour le mois de mars 2023 Alors pour vous Ce sera la carte De la forêt Dont le message Et souffle Donc je vous l'affiche A l'écran Et soyez bien attentif Au message De cette carte Que je vais vous lire Tout de suite Votre respiration Profondément Sans penser à vos soucis Vos tracas Vos problèmes Et expirez Et ensuite Permettez-vous de respirer Plus profondément Et plus lentement A chaque fois Souvenez-vous Que chaque inspiration Et que chaque expiration Est un cadeau La forêt Vous rappelle clairement Comment cela fonctionne Alors ce message Alors ce message peut paraître Un petit peu anodin Sur comment respirer Comment bien respirer Mais en fait Il faut savoir Que la respiration On la fait machinalement Et sans réfléchir Tout le temps A partir du moment Où vous mettez De l'intention dedans Et que vous essayez De la contrôler Et bien vous allez Améliorer La façon De respirer De votre corps C'est à dire Comment votre corps Réagit Au niveau Physiologique Au niveau physique Donc C'est juste visualiser Pendant que vous respirez Comment fonctionnent Vos poumons Comment Comment vos épaules Montent Ou descendent En fonction Que vous inspirez Ou que vous expirez En fait Si vous faites Un exercice De respiration En pleine conscience Parce que c'est ça Le message de cette carte Et bien Vous allez tout simplement Avoir des bénéfices Que ce soit Psychologiquement Donc sur le mental Mais également Au niveau de votre corps De votre santé Votre bien-être Etc Déjà par exemple En période de stress La première chose à faire C'est effectivement De maîtriser sa respiration C'est à dire On va prendre De longues inspirations Profondes Et on va expirer Très lentement L'air de sa bouche De manière à ralentir Le rythme cardiaque Et donc à déstresser Donc ça c'est Hyper important Cette carte là Si elle est sortie Pour vous Le premier décan du lion C'est que clairement Vous êtes des personnes Peut-être anxieuses Ou stressées Pour le mois de mars Et que C'est un petit conseil Pour vous aider justement A reprendre Le dessus Sur le stress Et en réapprenant Tout simplement A respirer Alors ils ont utilisé Ici la métaphore De la forêt Et du souffle Qu'il y a Qui circule Dans les arbres Etc A l'extérieur Mais c'est vraiment ça C'est à dire Que quand vous respirez Mais imaginez-vous Aussi dans un décor Vraiment de nature Agréable Avec des odeurs Des sons On entend le vent Dans les branches On entend les oiseaux Dans l'air Etc Et avec ce Ou un petit cours d'eau Aussi Un petit ruissellement d'eau Ça peut être sympa aussi Mais voilà Juste un environnement Apaisant et calme Et vous apprenez Enfin vous essayez De respirer En toute conscience De manière à vous calmer A vous détendre Puisque c'est un peu Le message de cette carte Deuxième décor Du lion Quel est le message Pour vous Sur le mois de mars 2023 Alors pour vous Ce sera la carte De la grotte Avec le message Sanctuaire Je vous l'affiche Également à l'écran Et voici Votre message Il existe en vous Un lieu calme Et serein Un sanctuaire Toujours disponible Cependant Trouver un tel endroit Dans la nature Augmenterait Et compléterait Votre paix intérieure Que ce soit Une grotte Un pré Une forêt Une plage Ou autre C'est là Où vous voyez Entendez Et ressentez La présence De l'univers A vos côtés Faites-en Un temple Pour votre âme Et votre cœur Au lieu de la télévision De l'ordinateur Ou de quelques autres Objets Ou loisirs Créés par l'homme Permettez-vous De découvrir Cet endroit idéal De la nature Où vous pourrez Simplement être Et respirer Cela crée un pont Entre l'intérieur Et l'extérieur Et facilite La communion spirituelle Qui permet à votre être De s'aligner Avec tout ce qui est Dans une rêverie D'un calme grandiose Dans le monde agité D'aujourd'hui Il devient essentiel De garder du temps Pour son sanctuaire Même s'il faut Le programmer Alors le message Est clair Je pense que Vous avez tout à fait Compris cette métaphore De la grotte Et du sanctuaire Vous êtes également Des personnes Peut-être très occupées Les deuxièmes Des camps du Lyon Au mois de mars Et il va falloir Un peu prendre du temps Pour vous Donc Même si votre emploi Du temps est très serré Que ce n'est pas évident Je pense que Sur une période D'un mois On peut quand même Faire l'effort De trouver une heure Ou deux pour soi Le mieux Ce serait quand même De faire ça régulièrement Pourquoi pas juste Une heure par semaine Ou au moins Vous gardez du temps Pour vous Mais vraiment du temps Pour la détente La réflexion Et dans un environnement Calme Donc il faut que vous soyez seul Dans un endroit Que vous considérez Comme ressourçant Et calme Ça peut être chez vous aussi Peu importe Mais il faut que ce soit Vraiment apaisant Et donc voilà Juste vous concentrer Sur vos objectifs Faire une mise au point Là où vous en êtes Dans votre semaine Qu'est-ce qu'il vous reste A faire Etc Et puis tout simplement Maîtriser encore une fois Cette respiration Lente et profonde De manière A vous apaiser Mentalement Et pour que vous soyez Plus serein Pour la réflexion Donc le sanctuaire C'est une carte Qui indique que C'est bien d'avoir En soi Un sanctuaire Etc Mais c'est encore mieux D'avoir un endroit Physique Matériel Dans le monde physique Une pièce Si c'est chez vous Ou à l'extérieur Dans un cadre agréable Pour vraiment Se projeter Dans un environnement Apaisant Et prendre tout simplement Du temps Pour soi C'est bon pour le coeur C'est bon pour l'esprit Mais c'est bon aussi Pour avancer dans la vie Puisque quand on fait Le point comme ça Régulièrement Et bien On sait quelles sont les étapes On a mieux identifié Les prochaines étapes Et donc on avance On progresse beaucoup mieux Et surtout Plus sereinement Sans stress Donc clairement Les deux premiers décans Là il y a un petit peu De stress au mois de mars On va pas se cacher Vous avez besoin de détente Et j'espère que le message Vous a parlé On va maintenant terminer Avec le troisième décans du lion Alors quel est le message Pour vous sur mars 2023 Hop Et bien pour vous Ce sera la carte de L'iceberg Avec le message Submersion Donc là c'est un message D'acceptation de soi Et vous allez voir Vous allez avoir Un petit travail à faire Sur vous également Alors voici votre message Le troisième décans Ce que vous tentez D'occulté Ou de renier En cherchant à le faire Disparaître Fera surface ailleurs D'une autre manière Ce sont vos aspects sombres Un jour vous les avez Rejetés de votre conscience Pour une bonne raison Et pourtant Ils sont restés Enfermés dans un carcan De culpabilité Et de honte Les aspects submergés De vous-même Sont parfois projetés Par les autres Qui vous renvoient Ces parties reniées Et occultées De votre personnalité Et vous jugez Sans doute très durement Ces caractéristiques Lorsqu'elles vous sont exposées Il est temps aujourd'hui De laisser monter Ces éléments à la surface Et de les embrasser Ils peuvent représenter Une sorte d'expression de soi Un rêve secret Que vous souhaitez accomplir Ou encore des facettes De vous-même Que vous avez du mal A reconnaître Et à accepter Quoi que vous ayez Caché au plus profond De vous Vous avez l'opportunité D'y prêter attention Et de l'accueillir Au sein de la famille Appelée vous Donc le troisième décan Vous avez quelque chose En vous Qui est un petit peu Caché ou secret Il peut s'agir D'une facette De votre personnalité Ou d'un rêve Un objectif de vie Que vous n'avez révélé Encore à personne Quelque chose Qui est très intime On parle vraiment ici Quelque chose Que seul vous connaissez Mais on vous dit A l'image de l'iceberg Qu'il y a une partie Immergée Submergée Etc Et que ce que vous cachez Sous la surface De l'eau Finalement A un moment donné Ca va remonter à la surface Et ça sera visible Par tout le monde C'est comme si vous tentiez Sans réel espoir D'y arriver Mais de maintenir Quelque chose sous l'eau Et au final Ca ressort Parce que ça flotte Donc On parle aussi Et peut-être Que c'est une souffrance Pour vous De garder Cacher Cette chose Et qu'il serait Peut-être temps En tout cas Les énergies ici Sont favorables En mars Pour vous Mars 3ème décan du lion A aller dans l'acceptation Et donc A vous révéler Et à vous accepter Donc que ce soit Des rêves secrets Que ce soit Une facette De votre personnalité Il va falloir Prendre le risque A un moment donné De vous dévoiler au monde Et sachez Et sachez que Si cette carte sort C'est pour vous dire Que le feu est vert C'est à dire Qu'il y a de bonnes dispositions Les énergies Sont très favorables A cette démarche De se révéler De dévoiler des choses De parler de ses secrets De s'accepter soi-même aussi Donc franchement J'espère que le message Vous a résonné en vous Parce que quand cette carte sort C'est vraiment pertinent Et ça touche quelque chose De très intime Au fond de vous Donc voilà Je pense que la plupart D'entre vous sont concernés Par ce dont je parle Et sachez que cette carte Vous invite réellement A faire cette démarche Au mois de mars D'autant plus qu'on a vu Que le tirage Il était quand même Plutôt bon Donc les énergies Sont positives pour vous Si vous faites Ce petit travail Voilà chers amis du lion On a terminé l'aperçu Des énergies du mois de mars Pour vous Et j'espère que ça a résonné Et que ça vous a parlé N'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu Et à me laisser un petit commentaire Si vous souhaitez En parler Dans tous les cas Prenez soin de vous Et de votre entourage Je vous souhaite un excellent Début de printemps On se retrouve très vite Pour les futures vidéos Et à bientôt Ciao Avant de vous quitter Je voulais vous remercier Car la chaîne grandit Et c'est grâce à vous Et ça me touche énormément Je vous remets l'adresse De mon site en bas de l'écran Si vous souhaitez Une guidance personnalisée Vous pouvez aussi Vous abonner à la chaîne En cliquant sur le logo Spiral Guidance Et je suis présente Sur Instagram J'ai aussi une boutique en ligne Sur Etsy N'hésitez pas A y faire un tour Et surtout n'oubliez pas Méditez Restez positif Et quoi qu'il arrive Vous restez maître De vos décisions A bientôt Sous-titrage ST' 501